On a décidé qu'à partir de maintenant, on allait descendre dans le pays profond et commencer chez nous-mêmes pour être en contact permanent avec la population d'ici. Ce qui nous intéresse, c'est le développement, mais c'est surtout la cohésion sociale. Parce que depuis 30 ans, la politique a commencé à diviser les gens. Et ça, ce n'est pas bon. Il y a eu un temps en Côte d'Ivoire où on ne cherchait pas l'ethnie ou la nationalité de quelqu'un. On vivait en paix. Et depuis un certain temps, la politique nous a divisés. Et quand l'année électorale arrive, les divisions deviennent encore plus profondes. Et malheureusement, il y a des violences qu'on constate ici et là. C'est une fille de la région. C'est elle qui fait nous rencontrer ce matin. C'est une fille littérale. Si certains ont des grands 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 téléformes, souvent elle est dans un différent de tous. Alors ça, c'est un peu d'appui qui sont là. Donc, à côté d'elle, à la droite, le Ducard, c'est lui qui fait en sorte qu'elle est là. C'est lui qui est le chef du cabinet. Tout ce qu'on a fait là, c'est lui qui connaît. Il s'appelle Gaël Dounard. Gaël Dounard aussi a son frère. Autant qu'il est le petit là-bas, on l'a fait. Voilà. Donc, à côté de Gaël Dounard, il y a Marc. Marc, il fait partie aussi du cabinet de Madaf. C'est le Ducard qui coordonne tout ce qu'il a fait, on travaille dans le cabinet. Lui aussi, il est fils du féminin. Il est né à Boda. C'est votre fils. C'est votre fils. C'est votre fils. de la population, on voit quelles solutions on peut trouver. Mais c'est aussi de travailler à la prison sociale. C'est-à-dire la paix aussi. Voilà. Donc, ce qu'on fait à Bodaf, c'est ça. Les gens qu'on ne connaît pas, ils ont des problèmes, ils viennent, ils nous expliquent. Et puis, nous, on parle avec les gens du gouvernement, il y a tel problème ici, il y a tel problème là. Eux, ils sont en haut, là-bas. Ils ne voient pas ce qu'il y a en bas. Et puis, parfois, les gens ne disent pas la vérité de ça. Voilà. Donc, quand nous, on parle, ils savent que c'est la vérité. Voilà. Ils prennent des dispositions. Ils néglissent ces problèmes. Voilà. Donc, comme on le fait à Abidjan, voilà, il fallait qu'on vienne aussi près de nos parents, pour mieux les connaître aussi, pour pouvoir aussi parler de leurs problèmes. Mais comme ils ont dit, aujourd'hui, c'est juste une présentation. Et puis, après, on va prendre une autre maison. Et puis, on va s'asseoir avec un jeune, avec la femme, avec vous-même. Et puis, vous allez nous dire, ah, tu es ici, là, il y a tel problème, il y a tel problème, il y a tel problème, tel problème. Et puis, on va voir ensemble quelles sont les solutions pour pouvoir aider ces problèmes. Voilà, parce que dans les relations, ce n'est pas seulement ce que j'ai trouvé, mais j'aime bien aller à des funérailles, il faut que chacun sente que sa vie avance. Voilà. Pour que la vie avance, il faut qu'on parle à ceux qui peuvent faire avancer. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Un peu ça. Voilà. On va chercher à prendre une autre maison. Bonjour. Bon, ça me donne la honte. C'est moi qui lui ai donné de l'eau à boire et je n'ai pas voulu de l'eau. Si elle vient lui donner de l'eau à boire, j'avais l'eau. Actuellement, moi et moi, rien d'état, on remercie. Mais moi, il faut nous remercier beaucoup. Merci l'équipe du Kalman, on remercie beaucoup. Dieu nous a donné bonheur, Dieu nous a donné beaucoup de chance. On n'a qu'à être aimé à la population. Il n'est pas aimé par la population. C'est-à-dire, tu es là comme ça, tout ce que tu fais, c'est de 0. Et puis, les gens, ils n'ont pas de connaissance à perdre du droit. Alors, tu sais pour lui. Il ne sait que tu ne suis pas évalué. Alors, ce n'est pas son travail. C'est-à-dire qu'elle a pensé à vous, mais on vous a aidé, il m'a dit ça, il a fait ça. Si vous avez des problèmes, dites-moi. Donc, il est là. Je remercie beaucoup. Je remercie beaucoup. Beaucoup de bonheur. Beaucoup de chance. La vie est très courte. En plus que la vie te permet d'avancer, ça fait un peu depuis aussi. Mais beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent. Parce que c'est une maladie qui est notre ennemi. Les maladies complicated et without having bags bien. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. bonnet oh oui oui il est il bon oui bon 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 je suis mais quelquefois c'est nous qui avons peur nous sommes loin là on a peur donc le chef nous vaut le courage et il souhaite que en tout cas le seigneur vous soutient dans cette route à notre pays c'est pour la population du boulevard non C'est parti. Donc je vois que c'est la vie. C'est une l'énergie pour les deux. et non je ne sais pas je ne sais pas mais la poche c'est le plus il n'y a pas 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 ils sont en train de se tanger ils n'ont pas d'autres gens parce qu'ils n'ont pas encore que la ville de l'envers ils n'ont pas put treatment enprivé voilà C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Madame la Présidente, chère sœur, je suis vraiment contente d'être là et je voudrais vous dire merci. J'ai bien compris tout ce que vous avez dit. Je voulais être organisée. C'est ça, c'est ça. 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 bureau, comme ça après vous allez dire aux autres qu'on revient. Et cette fois-ci quand on va revenir, on va s'asseoir on va parler de vos problèmes en tant que femmes et puis on verra ensemble ce qu'il faut faire. Donc aujourd'hui là c'est vraiment une prise de contact et puis aussi vous dire merci, merci infiniment pour votre disponibilité. Sous-titrage ST' 501 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 Donc, moi, je suis une chérie balée. Vous, vous me connaissez déjà. Et eux aussi, ils n'ont pas oublié quand je suis sortie de prison la première fois, avant d'aller à Badi, j'étais passé saluer ici. Voilà. Et puis après, on m'a plus vu. Voilà. Donc, il y a 2025 qui approche. C'est important qu'on travaille pour la paix. C'est très, très important. Et je suis contente même que vous soyez un président qui regroupe plusieurs jeunesses. Voilà. Parce que qu'il y ait des conflits, en général, les politiques passent par les jeunes. Voilà. Et si les jeunes comprennent et qu'ils décident que chacun dit, moi, je ne vais pas faire la violence, il ne va pas avoir de violence. Voilà. Ce ne sont pas les vieux qui font la violence. Merci. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio C'est parti. sans vous parler de manteau et ceux qui vont venir vous vous dites qu'on va faire du mal à dixi oui 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 je suis c'est un peu de temps avec un peu de temps oui c'est un peu plus de temps que tu as dit tu as dit tu as dit Merci à vous. Tu as tu as gagné. Tu as tu as gagné. Tu as tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. C'est la université. Merci. 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 Les nouvelles sont bonnes. Elles sont aussi simples. Certains parmi vous connaissent déjà. Nous avons une mission de défendre les plus faibles. Nous avons une mission de porter la voix pour ceux qui ont des problèmes et qui n'arrivent pas à trouver des causes. Nous le faisons au plan national. Et donc, on s'est dit qu'il était temps qu'on vienne aussi chez nous, connaître tous ceux qui sont chez nous et avec nous pour qu'on puisse aussi connaître leurs problèmes et voir dans quelle mesure on pourrait les aider aussi. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est une prise de contact. Juste pour nous présenter à vous et vous dire qu'on va revenir. C'est ça. Voilà. Et là, si on revient, on aura des vraies séances de travail, deux à trois heures ensemble, à vraiment passer en long et en large ce que vous pensez qu'on devrait faire ensemble. C'est ça. Voilà. C'est vraiment pour une usée de contact. Merci. Merci. Avant même qu'on ne fasse le code du travail, l'article 17 vous parle déjà du droit syndical. Avant qu'on ne vous parle de quoi que ce soit, tout est déjà dans la constitution. Donc, il y a des organisations de la société civile qui disent, nous, on veut seulement s'occuper du développement. Donc, vous allez avoir des ONG spécialisées sur l'éducation. Dans ces ONG spécialisées sur l'éducation, il y en a qui vous diront, nous, on lutte contre la drogue en milieu scolaire, nous, on lutte contre les grossesses précoces, nous, on lutte contre ci, contre ça, mais en rapport avec le système scolaire. Il y en a aussi qui font de même pour la santé, ainsi de suite. Maintenant, nous, nous, le genre d'ONG qu'on est là, nous, on fait ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quand les gens gouvernent, toutes les politiques publiques qu'ils mettent en œuvre, c'est de notre droit de vérifier que ça se passe bien, et si ça se passe mal, c'est de notre droit de le dénoncer, c'est surtout de notre devoir de faire des propositions. Il ne faut pas critiquer pour critiquer. Qu'est-ce qu'on propose ? Et ça, en Afrique, ce n'est pas encore intégré. Quand vous faites ça, on vous a soumis directement à l'opposition, ce qui est une grave erreur. Vous allez voir des ONG qui disent, nous, on s'occupe de la corruption. Mais la corruption, c'est contrôler la gouvernance. C'est ça, le contrôle de l'action publique. Quand les ONG de droit de l'homme aussi se mettent en branle, elles contrôlent l'action publique par rapport aux droits des citoyens. Et puis nous, on est une plateforme, nous on dit, on est dans le général. C'est-à-dire, nous là, on n'est pas thématique, on n'est pas spécialisé. Tout ce qui touche aux intérêts des citoyens, là, ça nous touche. Donc, il y a des fois, les syndicats ne font pas bien leur travail. Nous, on peut se saisir d'une question qui, pourtant, est dans les codes des syndicats, et puis l'adresser aussi. On peut décider de faire le travail de ceux qui parlent de corruption. En tout cas, tout ce qui touche à la gouvernance. Mais peut-être qu'il y a d'autres activités qu'on pourrait mener pour avoir des citoyens de meilleure qualité ici à Diagonifla. Donc, on a décidé qu'à partir des mois à venir, parce que là, on a ici, dans la sous-préfecture de Diagonifla, on a deux cantons et on a la ville elle-même. Donc, on a pris sur nous de nous présenter aux chefs de village comme aux chefs de communauté. Mais maintenant, par rapport aux fonctionnaires, nous, nous pensons que c'est les enseignants qui peuvent mieux comprendre ce qu'on est en train de faire. Voilà, on peut se tromper. Mais nous pensons que c'est les enseignants qui peuvent mieux comprendre. Donc, en réalité, on a besoin de votre appui, on a besoin de votre soutien. On est venu pour parler développement, on est venu pour parler liberté d'expression, citoyenneté, développement des valeurs, enrichissement des populations sur tous les plans. et on a vraiment besoin qu'il y ait des personnes qui soient assez instruites qui puissent vraiment nous aider. Donc, c'est vraiment ça l'objectif pour lequel on s'est dit qu'il faut qu'on rencontre les enseignants, qu'on se présente à eux. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et toujours être dit que quand un étranger vient chez toi justement la première nouvelle s'annonce. Je salue à mon tour tous les chefs, que vous êtes, et je voudrais vous dire merci pour la considération. Vraiment merci beaucoup pour votre disponibilité. Comme il a dit, nous sommes de la société civile. Nous, on n'est pas parti politique. Et on s'est mis en dehors des partis politiques parce que ce qui nous intéresse, c'est le combat pour les intérêts du peuple. Comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, et que nous sommes à la veille d'une année électorale, on a décidé de commencer chez nous. Pour commencer chez nous, et on ne peut pas appeler les populations pour échanger avec elles si on n'a pas l'autorisation des chefs. Donc cette première tournée, nous la faisons pour nous présenter aux chefs. On dit aux chefs qui nous sommes, ce que nous faisons, et demander la permission de revenir pour pouvoir là maintenant avoir un entretien plus long avec les populations pour connaître les problèmes que vous avez, surtout les problèmes d'ordre social et les problèmes aussi d'ordre relationnel. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le développement, mais c'est surtout la cohésion sociale. Parce que depuis 30 ans, la politique a commencé à diviser les gens. Et ça, ce n'est pas bon. Il fut un temps en Côte d'Ivoire où on ne cherchait pas l'ethnie ou la nationalité de quelqu'un. On vivait en paix. Et depuis un certain temps, la politique nous a divisés. Et quand l'année électorale arrive, les divisions deviennent encore plus profondes. Et malheureusement, il y a des violences qu'on constate ici et là. Donc nous, on ne veut pas que pour 2025, là, on entende qu'à Dégonefla, il y a eu des violences. Vraiment, on ne veut pas de ça. Donc si on ne veut pas de ça, c'est dès maintenant qu'on doit se parler. C'est dès maintenant qu'on doit se connaître, se parler, et puis trouver ensemble toutes les solutions qu'il faut pour éviter que la politique emmène encore des violences chez nous, ici. Voilà. Donc, si on veut résumer, on est venu se présenter à vous pour vous demander la permission de revenir pour avoir des entretiens plus approfondis. Sinon, on est passé dans tous les villages de Dégonefla. Il nous reste maintenant les campements. Voilà. Ça, c'est une bonne affaire pour la bonne pouvoir, une bonne affaire pour le plus profond qu'il s'est. Et nous, que sommes les chefs de l'Université, nous sommes fiers de ça. On connaît la lancère des plagues. Voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada